La religion, la religion n'est pas une option, la religion est une conviction, la religion est ma priorité et ensuite le reste, toutes les activités mondaines, professionnelles, c'est bon, c'est important, il faut que je consacre du temps mais la priorité c'est ma religion. Quand tu fais devancer pour Dieu, ce que Dieu aime le plus, Dieu fera devancer pour toi ce qui est le meilleur pour toi en bénissant ton travail, tes activités et ta religion et ta vie d'ici-bas et de l'au-delà. Rétribution équitable. Donc c'est comme cela qu'on doit réagir. Donc demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, de jour comme de nuit, de vous accorder le baraka et faites tout ce qui est en votre possible pour acquérir cette baraka à travers, comme je vous ai dit, la prière, le bon comportement, à travers les bonnes actions, à travers le Qur'an, à travers le salat, à travers le zikr. Vous savez, vous connaissez le hadith de Fatima, radiyallahu anna wa ardaha, fille du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est venue voir le prophète, elle a dit à Rasulallah, est-ce qu'elle a demandé de l'aide, une servante pour l'aider dans ses tâches, dans ses activités, parce que, voilà, les tâches et les activités à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Tu prends l'aspirateur, tu as juste à passer l'aspirateur sur le tapis, tu veux de l'eau. Non, tu ne vas pas porter des seaux et faire des mètres, voire des kilomètres pour aller prendre de l'eau. Non, c'était très difficile. Et le prophète lui a dit, je vais te donner meilleur que cela. Il lui a dit, avant de dormir tous les soirs, regardez, elle est où la baraka, dans la santé, pour avoir de la force, elle est dans le zikr, dans l'évocation de Dieu, subhanallah. Elle est dans d'autres causes aussi, bien sûr, le fait de faire du sport, de s'entretenir. Mais nous, en tant que croyants, on a cette conviction, elle est dans le rappel de Dieu. Il dit, avant de dormir, tu dis 33 fois, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, et 34 fois, Allahu Akbar. Eh bien, après qu'elle ait mis en application cette recommandation prophétique, eh bien, elle n'a plus eu besoin d'aide, alhamdulillah. Elle a eu une bénédiction telle qu'elle se suffisait d'elle-même. Elle n'avait plus besoin d'aide pour ses tâches ménagères et elle avait une facilité. Et ça, c'est un conseil qu'on a à donner pour les hommes et pour les femmes, particulièrement les femmes, qui se plaignent quelquefois en disant, j'ai trop de tâches, de responsabilité à la maison, les enfants, etc. Eh bien, est-ce que tu as béni ta journée ? Est-ce que tu as fait les causes pour que ta journée soit bénie ? Est-ce que tu as fait du zikr ? Est-ce que tu as commencé par la prière à l'heure ? Est-ce que tu as fait tes invocations du matin ? Est-ce que tu as fait tes invocations du soir ? Est-ce que tu as lu le Qur'an en priorité pour qu'il y ait une bénédiction dans ta journée ? Si la réponse est oui, eh bien, t'inquiète pas, ça va se faciliter pour toi. Les choses vont s'arranger. Si la réponse est non, eh bien, c'est de ta faute. Tu as cherché ou il ne fallait pas chercher l'aide et l'assistance et la force physique. Des gens ne lisent jamais le Qur'an. Ensuite, ils se disent, j'ai pas de baraka dans ma vie. Tu lis le Qur'an ? Non. Kitab un anzallahu mubarak. Tu t'es éloigné de le baraka. La lecture du Qur'an. Le matin, salat al-fajr. Si tu ne prie pas salat al-fajr à l'heure, si tu ne commences pas ta journée avec Bismillah, au nom d'Allah. Ici, c'est une image. As-salat. En mentionnant le nom d'Allah, comment veux-tu avoir la bénédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ta journée ? Alors que le prophète, alayhi salatu wa salam, regardez ce qu'il dit dans Fils Sahih. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, Allah a béni pour ma communauté le matin, la matinée. Pour ça, ce que tu fais le matin, tu ne le feras pas l'après-midi. Pourquoi le matin est béni ? Et pour commencer ta journée, et que ta journée soit bénie, commence par le nom d'Allah, à savoir, al-salat.